Pour renforcer l'équipe de protection anti-Covid-19, la Jeune Chambre Internationale Togo a effectué ce septembre en déplacement sur Baguida. Cette sortie qui s'inscrit dans le cadre du Conseil National de l'AGCI Togo a permis de faire un don de matériel de protection au sujet Baguida Centre. La remise symbolique s'est déroulée devant élèves et personnel éducatif. Nous sommes arrivés pour avoir une idée, une idée des besoins et autres du CIG. Et le directeur nous a reçu agréablement et nous a exposé les besoins de l'école. Et les besoins urgents sont les besoins de l'équipe de Covid. Donc c'est ça que nous avons eu à apporter. Et à part cela, il y a d'autres besoins que dans les mois à venir, nous allons nous asseoir pour rédiger des projets qui permettront de régler également ce genre de projet. Donc l'équipe anti-Covid que nous avons apporté aujourd'hui contient des dispositifs de lavage de main, des cachets jetables et non jetables, des gels hydroalcooliques et du savon liquide. Cette action de la JC Togo qui vise à appuyer les communes dans le processus de décentralisation et le développement communautaire est la toute première à Baguida. Il s'agit d'un projet qui permet d'élagir les fondations de la JC Togo par la mise sur pied d'une organisation locale branche de l'organisation mère dans cette localité. Nous avons comme projet de mettre en place une organisation locale à Baguida parce qu'aujourd'hui, quand nous nous voyons, les communes sont effectives, les communes sont fonctionnelles. Et nous voudrions que d'ici 5-10 ans, toutes les communes du pays puissent avoir une organisation locale qui puisse les aider. Donc, nous nous sommes dit, aujourd'hui, nous avons des organisations qui sont implantées dans les autres communes au niveau de l'Homme. Mais dans la zone de Baguida, il n'y a pas une organisation locale qui puisse les aider. Donc, c'est là où nous est venue l'idée de mettre en place une organisation locale dans la zone de Baguida. Pour l'établissement bénéficiaire, ce geste vient soulager le besoin accru face à la menace de la pandémie du Covid-19. C'est notre joie de les recevoir aujourd'hui et nous sommes très satisfaits du geste qu'ils nous ont fait. Et là, parce que nous en avons besoin pour une longue durée. Donc, nous ne pouvons qu'être contents et très satisfaits de ce qui est arrivé aujourd'hui, c'est-à-dire du don qu'ils nous ont fait. Notre responsabilité est de prendre soin, d'avoir du matériel et de l'utiliser à bon escient, c'est-à-dire de faire en sorte que ça nous profite durablement. Le CEG Baguida Centre, c'est un grand CEG. Avec le double flux, il y a 20 classes qui arrivent dans la matinée et 20 classes qui arrivent dans l'après-midi. Donc, nous avons un effectif de plus de 2000 élèves et avec une quarantaine de professeurs. Il y a souligné que ce CEG Baguida Centre est créé depuis 1918 et compte aujourd'hui plus de 2000 élèves en son sang. Musique 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 Musique